Le café est-il mauvais pour la santé ? Est-ce qu'il a autant de méfaits que ce qu'on dit ? Quels sont ces bienfaits ? Quels sont ces méfaits ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Florence, naturopathe praticienne en micronutrition. Chaque semaine, je vous décrypte un sujet santé. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains sujets. Également de rejoindre mes réseaux sociaux et ma lettre où je partage d'autres informations santé. Bienvenue ! Le café est la deuxième marchandise échangée dans le monde après le pétrole. C'est la boisson la plus vendue après l'eau et on compte 2 milliards de tasses bu chaque jour dans le monde. Le café Arabica est consommé depuis la préhistoire en Éthiopie. Des fouilles archéologiques ont permis de connaître cette origine. Et on a compris que le café, au fil des siècles, s'était répandu un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est une boisson mondialement consommée. Les gens l'adorent. Et pour cause, le café, on le sait tous, est un stimulant psychique. Il stimule les facultés du cerveau comme la concentration, la vigilance. Il nous aide à être plus éveillés mentalement. Et ça, c'est dû à la présence de la caféine, une substance qu'on retrouve d'ailleurs dans le thé, dans le chocolat également. Le café nous éveille le matin. C'est aussi pour ça qu'il est tant consommé. Il est cortisol-like, c'est-à-dire qu'il booste la synthèse de cortisol par les glandes surrénales. Le cortisol, c'est cette hormone de l'éveil qui nous permet d'être plus éveillés, plus vigilants, plus en possession de ses moyens. Et donc, d'avoir un regain d'énergie aussi physique. Ça, c'est ce qui était le plus connu. Mais maintenant, je vais vous dire autre chose. Le café est bourré d'antioxydants. Et oui ! Aujourd'hui, de plus en plus d'études montrent le pouvoir antioxydant du café et les liens entre consommation de café et diminution du risque de nombreuses maladies. Je vais vous dire lesquelles. La consommation de café est associée à une diminution du risque de maladies coronariennes, de maladies cardiovasculaires et d'AVC. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. La consommation régulière de café est aussi associée à la réduction du risque de cancer, notamment de cancer du foie et également à la diminution du risque de calcul biliaire. Parce que le café est bon pour le foie et la vésicule biliaire. On verra après dans quelle proportion. Ça, c'est les bienfaits. Bien sûr, il y a aussi des méfaits. J'en parle après. La diminution du risque de cancer dans la consommation du café concerne aussi le cancer de la prostate, le mélanome. Et également, on a des études qui montrent la diminution de l'apparition de la maladie de Parkinson. Le café peut aussi réduire le risque de diabète de type 2. Enfin, la consommation quotidienne de café pourrait augmenter l'espérance de vie de 2 ans d'après de récentes études. Je vous mettrai dans la description, sous la vidéo, des liens internet où vous pourrez retrouver divers articles qui citent les études en question. Le café est aussi un stimulant des sécrétions gastriques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez mangé, vous prenez souvent un café et vous savez que ça vous aide à mieux digérer parce que ça stimule la synthèse d'acide chlorhydrique et de l'excrétion des selles biliaires pour mieux digérer. Au niveau transit, les personnes qui souffrent de constipation le savent bien, le café a un effet laxatif. Il stimule le complexe moteur migrant, donc on va aller à la selle plus facilement. Par son effet antalgique, la consommation de café permet aussi de diminuer les maux de tête et les migraines. Les personnes qui souffrent de migraines prennent souvent un café, elles le savent, ça leur permet de diminuer cette douleur. Grâce à un effet vasoconstricteur du café, mais attention, consommer en trop grande quantité, c'est l'effet inverse qui apparaîtra. Le café a aussi un effet diurétique, il augmente le pouvoir urinaire. Saviez-vous que le café a également un effet brûle-graisse ? Oui, par son effet stimulant du système nerveux, le café a aussi un effet de libération, de déstockage des graisses pour un effet brûle-graisse. On sait aussi que le café contient des vitamines et des minéraux, potassium, magnésium, manganèse, vitamine B2, B3 et B5. Mais tous les cafés ne sont pas à égalité. La température de l'eau, le choix de l'eau, le temps d'infusion, la pression, tout cela impacte les propriétés du café. Et aujourd'hui, la science montre que le meilleur café pour la santé, c'est le café filtré mieux que l'expresso, puisque le phénomène de filtrage augmente le pourcentage en caféine et donne de meilleures propriétés au café. Maintenant, on va voir que le café a tous ses bienfaits potentiels, mais il ne faut pas en abuser. L'agence européenne de sécurité des aliments recommande maximum 400 mg de caféine par jour, ce qui équivaut à 3 à 4 tasses de café. Donc, la notion de tasse de café, ce n'est pas égal à un expresso, c'est plutôt, on parle de café filtré. Maintenant, je pense qu'en expresso, vu qu'il y a moins de bienfaits, ça reviendra à peu près pareil. 3 à 4 maximum expresso par jour. On va voir les méfaits du café quand on en abuse, car ce qui nuit, c'est bien l'excès de café. Consommé en excès, le café va pouvoir augmenter l'agitation, l'anxiété, du coup les troubles du sommeil. Donc, pour cela, si vous êtes sujet à ces troubles-là, évitez de boire trop de café, bien sûr. Également, concernant le sommeil, il y a des personnes qui vont être réceptives à la consommation de café, cela va nuire à leur sommeil, et d'autres, pas du tout. Donc, à vous de le voir, mais en cas de troubles du sommeil, la consommation de café dès l'après-midi est à éviter. Également, les personnes qui souffrent de douleurs à l'estomac, d'aigreurs, de remontées acides, de brûlures, vont pouvoir être parfois sensibles à la consommation de café, qui peut agresser les muqueuses par son effet acidifiant, donc à consommer avec modération dans ce cas de figure. En naturopathie, on sait aussi que le café est plutôt acidifiant, donc si on veut garder un bon équilibre acido-basique, de ne pas avoir ni trop d'acidité, ni trop d'alcalinité, on doit ne pas consommer trop de café, qui aura tendance à vous faire pencher vers l'acidité. Autre chose qui est à regarder dans l'excès de consommation de café. Si vous l'utilisez pour vous éveiller, parce que vous êtes fatigué, pour gérer les problèmes de la vie de tous les jours, cela peut à terme épuiser vos glandes surrénales, voir ma vidéo sur ce sujet, sur la fatigue surrénalienne, mais c'est à force de synthétiser le cortisol, l'adrénaline, puisque le café stimule cette production, et bien à terme cela va accélérer la fatigue de vos glandes surrénales, donc encore une fois, il est à consommer avec modération. En tant que stimulant nerveux, le café, pour les personnes sensibles, va pouvoir occasionner des palpitations, une accélération du rythme cardiaque, ça vous le savez en général, et dans ce cas, vous freinez la consommation. C'est un risque quand on en consomme trop, ou quand on est sensible, ou encore quand on peut avoir un foie saturé, qui n'arrive plus à détoxifier le café, et donc votre corps n'arrive plus à le métaboliser. Attention également, si vous prenez des médicaments, le café peut potentialiser, c'est-à-dire augmenter l'effet du médicament, donc c'est à prendre en compte, et il faut faire attention. A cause de ces tanins, le café va pouvoir jeunir les dents si on en consomme trop, et également, il faut savoir que le café par ces tanins peut nuire à l'assimilation de certains minéraux, comme par exemple le fer. Attention si vous êtes enceinte, pas de consommation de café, ou vraiment très peu, parce que non seulement le fœtus va être extrêmement sensible à la caféine, mais en plus son foie mettra une bonne semaine à éliminer la caféine. En conclusion, tout est question d'équilibre, tout a son bon et son mauvais dans la nature, donc ne pas du tout en consommer, c'est pas utile, ce qu'il faut surtout c'est de ne pas en consommer trop. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends vos commentaires, n'oubliez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, je vous attends la semaine prochaine pour un prochain sujet, et sur Facebook et Instagram, prenez soin de vous ! et sur Facebook et Instagram, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501